La Fondation Brigitte Bardot mène depuis plus d'un an une grande investigation aux quatre coins de France pour aller visiter les salons du chiot. Sur ces salons, le délai de 7 jours entre l'achat et la remise de l'animal n'est pas respecté. Il y a un manque de transparence, une incitation très forte à l'achat. En juin 2023, le député Yann Boucard a déposé une proposition de loi pour interdire la vente de chiens et de chats sur les salons et foires. On va le rencontrer aujourd'hui pour rediscuter avec lui de cette proposition de loi. Bonjour Lorraine. Bonjour Yann. Ça va bien ? Bon, c'est avant sur cette proposition ? Oui, ça avance bien, on a pas mal de co-signataires. Puis on a rendez-vous dans une heure avec la présidente Elbrun-Pivet. Je vous remets le rapport, on en avait déjà parlé. Tout à fait. Vous avez pu un peu en prendre connaissance, vous avez retiré quand même quelques enseignements. Ça vous conforte dans l'idée de cette proposition de loi ? Ça confirme toutes nos intuitions, c'est-à-dire que les salons, ça favorise les achats d'inclusion. Il y a une très mauvaise information du consommateur. Il n'y a pas le délai de 7 jours avant de retirer l'animal. Donc en fait, tout ce qu'on pressentait a été confirmé par ce gros travail qui a été fait par la Fondation Brigitte Bardot, qui a, vous le savez très bien, qui a visité des salons dans la France entière depuis un an et qui confirme qu'en fait, les salons sont tout à fait contraires à l'esprit qu'on va avoir de protection des animaux, de lutte contre les achats d'inclusion, qui en fait favorisent, on le sait, derrière les abandons. Donc vraiment, les propositions de loi, je trouve, trouvent tout son objet quand on lit le rapport. Au niveau des groupes politiques, est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment là une écoute sur ce thème-là ? Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir avancer sur cette proposition de loi ? Moi j'espère en tout cas qu'on va pouvoir avancer très rapidement, parce qu'on a transformé cette proposition de loi à l'origine, qui était la mienne et celle de mon groupe, en proposition de loi transpartisale. On a travaillé avec Corinne Vignon, qui est la présidente du groupe d'études sur la condition animale. J'ai rendez-vous dans quelques minutes avec la présidente de l'Assemblée, et il y a le Brown Pivot, donc l'objectif c'est vraiment que l'Assemblée se rassemble sur cette belle cause, qui est celle de la protection animale, pour qu'on puisse aboutir le plus rapidement possible, et en tout cas qu'on puisse avancer d'ici à l'été, parce que c'est à ce moment-là en plus qu'on aura besoin de sensibiliser sur la lutte contre l'abandon des animaux. Donc initialement, votre proposition de loi, vous l'aviez déposée en juin 2023, et quel était l'objet de ce texte ? L'objet c'est qu'en fait j'ai été moi-même dans un salon, et je me suis rendu compte de toutes les difficultés qui pouvaient y avoir. D'abord, je l'ai dit, l'achat d'impulsion, parce qu'en fait en réalité on a des vendeurs qui d'abord ne respectent aucune des obligations légales, une mauvaise information du consommateur je l'ai dit, et l'achat d'impulsion pourquoi ? Parce qu'ils prennent le chiot, ils le mettent directement dans les bras de l'enfant qui est là, et les parents sont obligés de repartir avec, donc on sait que c'est des choses qui sont très compliquées, on a en plus un problème parfois de maltraitance, avec des animaux qui peuvent être sans sur le même stand, pas toujours approvisionnés en eau ou en nourriture, donc ça pose soucis. Et puis en plus c'est contraire à toute la volonté qu'on peut avoir d'avoir un élevage français responsable, où on se rend compte que sur tous les salons, ou presque, on a les mêmes éleveurs qui font de l'élevage intensif, qui ne vendent quasiment plus aux particuliers dans les bonnes conditions, donc en fait ces salons sont je pense néfastes pour la condition animale, pour la lutte contre l'abandon, donc c'est quelque chose qu'il faut interdire, et j'ai ajouté les chats pour quelque chose de très simple, c'est que j'ai peur que si on interdit demain la vente de chiots, ces éleveurs en profitent pour vendre des chats à la place. Et puis le dernier argument que j'ai oublié, c'est de la cohérence, on a interdit la vente de chiens et de chats dans les animaleries, donc évidemment on ne peut pas les reproduire dans les salons. Si cette proposition de loi vient d'être adoptée, quel est le type d'acquisition, d'achat ou d'adoption responsable que vous souhaitez promouvoir ? L'idée en tout cas ce n'est pas de culpabiliser ceux qui ont réellement envie et qui ont vraiment réfléchi à l'envie d'avoir un chat ou un chien, l'idée c'est de les orienter vers les bonnes filières. Les bonnes filières c'est les éleveurs français responsables qui font leur travail correctement, pas ceux qui font de l'élevage intensif dans ces salons, et c'est aussi de les orienter vers l'adoption dans les refuges, évidemment de la fondation Brigitte Bardot, de l'ASPA, pour avoir des animaux qui ont été bien traités, qui ont été bien élevés, avec amour, et qui vont demain trouver une famille qui sera vraiment contente de les accueillir. J'appelle tous les collègues, quel que soit leur groupe politique, à nous rejoindre, à soutenir cette initiative qu'on porte, qu'on porte avec la fondation Brigitte Bardot, pour lutter activement contre l'abandon et pour lutter activement contre la maltraitance des animaux de compagnie. La loi du 30 novembre 2021 a pour objectif de lutter contre les achats irréfléchis d'animaux, l'abandon et la maltraitance. Malheureusement, dans le dispositif envisagé, les achats sur les salons et foires ont été oubliés. Il est grand temps de remédier à cette situation, en adoptant une nouvelle proposition de loi visant à les interdire. Sous-titrage Société Radio-Canada